Il était reposé pendant que les autres jouaient à Rome, à Hambourg, puis de Samprasse, lui se préparait aux Etats-Unis et il est venu sur la terre européenne avec de nouvelles armes, avec un moral tout neuf, évidemment avec son service. Il a retrouvé Becker, qu'on n'avait pas vu en finale d'un tournoi sur terre battue depuis pas mal d'allées, ni l'un ni l'autre n'avait gagné un grand tournoi sur la terre battue européenne. En fait, comme vous l'avez dit, il n'y a pas eu de match. Samprasse, très régulier en revers et extraordinaire de précision avec son coup droit. Il a désormais l'un des meilleurs coups droits du circuit. Vous le voyez très patient, très régulier, très appliqué également. On peut être le meilleur du monde et s'appliquer, continuer à plier les jambes, à se concentrer comme un débutant et toujours cette formidable accélération de coups droits, ce punch. Le punch contrôlé, c'est le maître mot chez Samprasse. Regardez-le, il est nettement à l'intérieur du terrain. Il a complètement débordé Becker, il l'a fait courir, il l'a manœuvré de bout en bout. Alors c'est véritablement très impressionnant parce que c'est son premier tournoi de l'année sur cette terre battue. Il a eu deux ou trois tours pour se roder, il a gagné en 3-7, il a perdu un 7 par-ci par-là contre un Espagnol. Et puis à partir des quarts de finale... Merci. Merci. Merci.